Puissant, régulier, protection gagnante Qui désire récolter de bons rendements doit protéger sa culture contre les maladies foliaires. La nouvelle matière active, le solaténol, a été spécialement mis au point dans cet objectif. Ce principe actif est puissant, régulier et procure une protection totale pour longtemps. La formulation spécifique de cette matière active permet aux gouttelettes de pulvérisation d'adhérer à la feuille et assure un étalement parfait de la bouille. Grâce à cette couverture homogène du feuillage, le solaténol est très rapidement fixé par la cuticule. A partir de la cuticule, le produit est absorbé de façon translaminaire par le feuillage et est réparti latéralement dans celui-ci. Le résultat est que la matière active se répartit très uniformément sur toute la feuille, ce qui donne à solaténol l'avantage sur les autres fongicides. Au cours de l'infection mycélienne, les tubes germinatifs en croissance absorbent la matière active par contact avec la surface foliaire ou via le tissu cellulaire si le mycélium est déjà entré dans la feuille par l'estomate. Les mitochondries s'occupent de la production d'énergie et pour ce, le champignon utilise les sucres synthétisés dans la feuille. C'est ainsi que le parasite peut se développer. Lors de ce processus très complexe d'élaboration d'énergie dans les mitochondries, la transformation en continu du succinate en acide fumarique sur le complexe enzymatique 2 joue un rôle déterminant. C'est là qu'intervient solaténol en bloquant efficacement ce processus. La molécule de solaténol s'imbrique précisément sur la structure du complexe enzymatique 2 et s'y fixe solidement. Les mitochondries sont déconnectées et l'élaboration d'énergie s'arrête, ce qui bloque la croissance du mycélium qui finit par mourir. Grâce à sa capture dans la cuticule, sa répartition régulière dans la feuille et son excellente efficacité, solaténol procure une protection totale et durable. Solaténol maîtrise les maladies comme les rouilles ou la septoriose avant qu'elles ne provoquent des dégâts. L'eau et les éléments nutritifs circulent dans la feuille sans entrave. Les feuilles protégées produisent le maximum de sucre. Ensuite, ces sucres sont transférés librement des feuilles vers les épis. Ce sont cette puissance, cette régularité et cette protection totale qui permettent d'atteindre le rendement maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada